On a ouvert une épicerie de produits locaux, bio et vrac, donc on travaille avec plus de 40 producteurs locaux pour recréer une épicerie de quartier, de village, où on trouve en fait un peu de tout, mais le plus localement possible. On vise une très grande majorité de producteurs locaux, donc on a plus de 40 producteurs locaux, on s'est donné un rayon à peu près de 200 km, après malheureusement il y a des choses qu'on ne trouve pas en local, comme le thé, le café, donc on a quand même trouvé des torréfacteurs ou des assembleurs de thé locaux, et pour ce qu'on ne trouve pas en local, donc on va dire comme le riz de Camargue qui vient d'un peu plus de 200 km, on passe par une plateforme, la bio d'ici, qui est basée à Chambéry. Je voulais vraiment en fait avoir un travail qui ait du sens, vraiment accentué sur le côté local, parce que pour moi le bio c'est bien, c'est sûr, mais un bio qui vient du Pérou se perd de son sens. Donc en fait pour moi c'est le local qui est le plus important. Pour nous c'est important aussi de recréer en fait un dynamisme local, alors on n'a pas la prétention de vouloir changer la rochette, mais c'est une offre qu'il n'y avait pas sur le marché. Et pour nous c'est aussi important, au-delà de l'épicerie, où en fait il y a un endroit où on ne fait que passer, que les gens aient aussi un endroit où ils puissent un peu plus se poser, profiter. On a aussi des livres pour qu'ils puissent lire aussi dans sa volonté, des jeux de société, des jeux pour enfants. Et à terme on aimerait aussi organiser des ateliers, des conférences pour participer un peu au dynamisme local. Alors moi je viens d'ici, de base, enfin d'ici, de la région. Et au début on a fait en fait une formation de deux mois pour construire, comment est-ce qu'on construit une entreprise, comment est-ce qu'on monte un projet. Et on se posait la question de où, comment. Au début on se demandait si c'était plus à Drôme, le sud, un climat un peu plus clément, tout ça. Et finalement avec la formation on était pris dedans, on s'est dit à un moment il fallait qu'on fasse une étude de marché. Et on s'est dit bon bah on va la faire sur la Rochette pour voir. Comme ça au moins on saura comment faire. Et ça s'est révélé en fait assez porteur, avec des très bons retours. Et en fait on a continué dans cette optique là, on connaissait l'endroit, on connaissait déjà les producteurs. Et ça s'est fait tout naturel. On a reçu un bon accueil des personnes qui passent. On est assez content. Il y a beaucoup de gens qui viennent, plus que ce qu'on avait prévu. Beaucoup de curieux, donc tant mieux. Et les retours qu'on a sont assez positifs. Parce que les gens disent qu'ils se sentent bien, c'était le but, qu'ils prennent le temps. C'est différent aussi d'un supermarché, que c'est plus à taille humaine. Donc c'était ce qu'on voulait. Alors on est juste à côté, en plein centre de la Rochette, entre le bureau de tabac et l'église. Sur la place de l'église. Anciennement l'office du tourisme dans le bâtiment des Carmes. Et on est ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30.